Bonjour tout le monde, j'aimerais prendre une couple de minutes pour vous parler, well, premièrement de qu'est-ce que c'est que j'ai vis, que j'ai passé à travers. Tu sais, on a toute une vie à vivre, on a tout un chemin qu'on suit, mais moi, j'ai sorti du chemin, j'ai tombé dans le fossé, puis j'ai tombé dans un trou dans le fossé, jusqu'en bas du trou, puis je voyais juste une petite lumière de rien, loin, 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 loin. J'étais pas à la bonne place. Puis ça, on n'a pas de contrôle là-dessus, mais on a quand même un contrôle là-dessus qu'on apprend à mesure qu'on avance dans la guérison. J'ai été obligé d'aller à l'hôpital. Je pouvais pas le faire moi-même. Je voulais plus peinturer, je voulais plus jouer de guitare, je voulais plus chanter. Je voulais rien. Toutes les choses que vous voulez faire, que vous vous empêchez de faire, c'est juste vous-même qui le faites. C'est comme moi. Je mettais la musique, je voulais plus rien, ça va être la musique. Je voulais tout ditcher ça. Si j'aurais pu, j'aurais tout cassé mes guitares. Tu comprends? Vous comprenez? So, faut pas avoir peur de parler. Moi, ben, j'ai pas eu peur de parler. Je me suis rendu à l'hôpital, puis j'ai parlé. J'ai parlé d'où est-ce que je suis. Je veux me tuer, je veux plus vivre, je veux plus faire de musique, je veux plus faire rien. Il faut pas que vous ayez peur d'aller chercher de l'aide. L'aide est là, elle est gratuite, ça coûte à rien. Allez à la clinique. Allez, allez-y. Vous me remercirez un jour de vous avoir encouragé d'y aller. N'ayez pas peur. On ne perd pas ce que la pire, ce que le maire pense, ou peut-être un voisin, ou un ami, ou un étranger. C'est nous-mêmes. Il faut se guérir. C'est pas les autres qui vont le faire pour vous autres. Il faut que tu te kick, on va dire, dans le cul, si tu veux. Puis tu y fais. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Moi, j'ai été à l'hôpital, j'ai parlé au docteur. J'ai dit, rentre-moi ici. J'ai dit, c'est souvent que tu me rentres ici, parce que j'ai dit, moi, je suis pas sûr si je vais être de nouveau ici. En voulant dire, ramasse-moi, rentre-moi en dedans. Puis si vous sauriez comment ça a été le plus beau cadeau que je puisse me faire d'avoir été à l'hôpital, puis de rentrer là-dedans. « Well, c'est ça que c'est ». Puis ça, ici, la musique, « Well, je suis très content qu'à l'hôpital, il y avait une guitare d'être là que j'étais capable de jouer dessus ». Si c'était juste pour m'amuser à changer les idées, c'était pas important ce que je faisais. En autres mots, que ça soit de la guitare, colorier, parler avec quelqu'un, regarder dehors par la fenêtre. Parce que les premières journées que j'étais à l'hôpital, je voyais pas de lumière. J'étais dans ma chambre, je voulais pas voir personne. Je baissais la tête quand je rencontrais quelqu'un dans le hallway. Mais après deux, trois jours, je me suis dit, wow, faut que j'écoute, puis je fasse qu'est-ce qu'il faut faire pour me sortir des sites. So, n'ayez pas peur, allez-y, allez chercher l'aide, prenez un téléphone, il y a des numéros. Allez juste à l'urgence, ils vont s'occuper de vous autres. Restez pas dans ce trou-là, parce que tout le monde peut y en sortir. Et c'est ça que moi je suis en train de faire. J'ai sorti du fond du trou, puis je suis rendu un bout dans mon trou, dans la pipe, whatever, je sais pas comment je vous dirais ça. Je suis pas sorti, mais je vois beaucoup plus de lumière aujourd'hui que je n'en voyais avant. So, anything que vous pouvez faire pour vous autres, c'est ça que je vous dis de faire. Allez et parlez-en. Inquiétez-vous pas qui est-ce qui va dire quoi ou qui est-ce qui va dire blablabla, blablabla. Il y en aura toujours des blablabla, puis des blablabla. Laissez ça de côté. Mettez ça en arrière de vous autres. Allez en avant. Allez-y en avant, c'est pour vous-même que vous faites ça. Puis, il y a bien des fois, comme je vous dis, je voulais pas peinturer, je voulais pas faire de musique, je voulais rien faire. Tu sais quoi? Il y a des personnes qui m'ont encouragé d'être là. J'ai fait deux strappes à guitare, je les ai pas avec moi. Une pour la conjointe, une pour moi. Tu sais, je me suis mis à faire des choses avec mes mains, de recolorier avec un cartoon book qu'il y avait là. Tu comprends? Anything, stop par les petits. Le plus petite chose, que ça soit juste d'aller prendre une marche de votre chambre à la cuisine ou whatever, c'est très gros. Une petite marche, c'est très gros. Prendre un instrument pour deux minutes, même si c'est juste deux minutes, un exemple, puis je fais mes sons, ça m'emmène une place où c'est tranquille, c'est beau, je pense pas à rien d'autre. La guitare, la musique, c'est une des plus grosses pelules qui existent pour la dépression, pour les anxiétés, pour les maladies mentales, tout ça. Pour moi. Mais, pour ceux-là qui jouent du piano, allez-y, mettez votre piano dessus, jouez anything, vous vous trompez, ça dérange pas, on apprend avec nos erreurs. Ça fait, je sais pas, je sais pas quoi d'autre je pourrais vous dire autre que, allez pour de l'aide, parlez-en. Moi, j'ai été pour de l'aide, j'en ai parlé, puis je fais beaucoup plus d'allure aujourd'hui que j'en faisais, avant d'y rentrer, mais il fallait j'y aller, parce que j'étais là, pouf, puis j'aurais peut-être l'Inde est là. But maintenant, je suis ici, I'm getting out du tunnel. So, juste une dernière petite mélodie, puis en vous disant, faites du mieux possible, mais allez pour de l'aide, n'ayez pas peur, vous me remercierez. Refaites ce que vous aimiez faire avant d'être où vous êtes aujourd'hui. Si c'est de l'or, si c'est chanter, aller prendre une marche, anything que vous aimez faire, faites-le, ça va tout se remettre à la bonne place, vous allez voir. Merci, thank you, bonne chance, good luck. Sous-titrage ST' 501